Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 83 millions de berry. Aujourd'hui, nouvelle vidéo top 5, abonnez-vous pour augmenter ma prime, suivez-moi sur Twitter, arrobaselevraymush, sans plus attendre, on peut commencer. Dans One Piece, il y a une chose que tout le monde adore, c'est les primes des avis de recherche. Dans cette vidéo, je vais faire un classement des personnages qui, d'après moi, ont les plus grosses primes de One Piece. Ce classement se basera principalement sur leur potentiel puissance et leur réputation dans le monde. Pour ce top 5, je vous invite à faire des estimations de primes pour les personnages que je vais présenter. Rayleigh Le Seigneur des Ténèbres fait évidemment partie de ce top. En effet, Rayleigh nous a très clairement prouvé qu'il était un des personnages les plus puissants de One Piece, malgré son âge. Également, il est le bras droit du Seigneur des Pirates. Juste cet élément permettrait au gouvernement mondial de mettre une grosse prime sur son nom. Il est un ancien pirate, mais ça ne l'empêche pas d'être recherché activement. Rayleigh possède toutes les formes de Haki, et il les maîtrise incroyablement bien. Par exemple, à Sabaody, il a pu rendre vous presque toute la salle inconsciente grâce à son Haki des Rois. Quand Garg peut parler de lui, il indique très clairement que Rayleigh a un rang de légende et que n'importe quel soldat n'arrivera pas à le capturer. Ainsi, je pense qu'il a une prime énorme et qu'il mérite clairement sa place dans ce top. Kaido Bien sûr, le capitaine de l'équipage au 100 bêtes est également un des 4 empereurs. Kaido doit avoir une prime colossale. Tout d'abord, rien que le surnom de Kaido indique qu'il doit avoir une très grosse prime. En effet, il est connu comme étant la créature la plus puissante du monde. Même Big Mom a dit à Luffy qu'il ne pourra jamais vaincre cette chose. Il faut savoir que Kaido a été capturé de nombreuses fois, et pourtant actuellement, il est toujours en liberté et occupe Wano Kuni. Cette créature immortelle donne tellement de fil à retordre à la marine qu'il doit sans doute avoir une prime phénoménale. Par exemple, il a sauté de 10 000 mètres de haut et n'en est sorti qu'avec un mal de tête. Je me dis que s'il est aussi redoutable, il pourrait avoir la prime la plus haute de One Piece. Mais pourtant, comme il a été capturé et qu'il s'enfuit sans grande difficulté, sa prime n'est plus forcément significative. Ainsi, je pense que sa prime fonctionne seulement s'il est ramené mort. De plus, Kaido a fait partie des Rocks Pirates, qui étaient un équipage constitué de pirates extrêmement puissants. Et ainsi, depuis 40 ans, il sème la terreur partout dans le monde, et sa prime a dû augmenter considérablement. Pour l'instant, on n'en sait plus sur Kaido, et pourtant on peut deviner qu'il fait partie des plus grandes puissances de ce monde. L'arc Wano Kuni nous en tira forcément plus sur lui, et on sera encore surpris par sa puissance. Roger Le seigneur des pirates doit avoir une prime colossale, et j'espère qu'on la connaîtra un jour. Il était également le propriétaire d'un trésor légendaire qui n'est autre que le One Piece, un secret que le gouvernement mondial veut cacher au monde. Ainsi, s'il connaît quelque chose qui pourrait révéler la vérité au monde entier, il est évident que le gouvernement mondial le rechercherait pour le faire taire. De plus, il devait être le pirate le plus puissant du monde pour avoir le rang de seigneur des pirates. Je vais cependant vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas mis à la première place du top. Je pense que les prochains personnages ont une prime plus élevée, car en effet, cela fait plus de 20 ans que Goldie Roger a été exécuté. Et ainsi, pendant que sa prime n'augmentait pas pendant ses 20 ans, il y a d'autres personnages qui étaient toujours en vie, et toujours aussi dangereux pour le gouvernement mondial, et qui ont donc vu leurs primes augmenter encore et encore. Roger avait un équipage très puissant, je pense notamment à Rayleigh dont j'ai parlé précédemment, ou à Shanks par exemple. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi Shanks ne fera pas partie de ce top 5. Je pense qu'il doit avoir une grande prime, cependant pas aussi élevée que celle des personnages dont j'ai parlé précédemment. En effet, Shanks a un caractère pacifique et ne se bat pas pour n'importe quoi, il n'est pas quelqu'un de forcément dangereux pour le gouvernement mondial. Edward Newgate, aussi appelé l'homme le plus fort du monde, ce qui démontre déjà parfaitement que sa prime devait être très élevée, il a été un pirate invincible pendant des décennies, et il faisait partie des 4 empereurs. Seconde place ou première place, j'ai longuement hésité, et finalement j'ai décidé de le mettre en seconde place, car bien qu'il soit l'homme qui était le plus proche du One Piece après Roger, il n'était pas intéressé par le One Piece, et son plus grand trésor était d'avoir une famille. Ainsi, il y aurait moins de risque qu'il révèle le secret du gouvernement mondial au monde entier. Un homme qui était affaibli par sa maladie a réussi à encaisser plus d'une centaine de balles et des dizaines de coups de canon. Il avait un fruit du démon au pouvoir surpuissant et une force surhumaine, et pour cela il devait avoir une prime incroyable. Rien qu'à lui seul, il pourrait poser problème au gouvernement mondial. Mais il avait aussi un équipage très puissant avec des utilisateurs de fruits du démon au pouvoir incroyable. Peut-être que pour vous, l'homme le plus fort du monde mérite la plus grosse prime du monde, mais je pense que quelqu'un a une prime encore plus élevée. Dragon Et pour cette première place, vous vous en doutiez peut-être, mais il s'agit bien du père de Luffy, Monkey D. Dragon. Il est le chef des révolutionnaires ayant pour but de renverser le gouvernement mondial. Alors bien sûr, il doit avoir une prime exceptionnelle, je sais pas à combien de milliards ça peut monter, mais ça doit être quelque chose d'impressionnant. Il est reconnu comme étant le plus grand ennemi du gouvernement mondial, et il a l'air d'être le plus apte à faire tomber ce gouvernement mondial. Nous ne connaissons pas encore sa force, mais il doit avoir une force phénoménale, et Oda arrivera encore à nous surprendre lorsque l'on connaîtra l'étendue de ses pouvoirs. Il réunit des personnes puissantes pour mener à bien ses plans, et le gouvernement mondial connaît sa dangerosité. A la rêverie, on aura sûrement plus d'infos sur le déroulement de son plan. Contrairement aux membres de sa famille, il a l'air d'être sévère et tout le temps sérieux. Il est à la tête de la révolution, et il sera un des piliers du changement du monde vers la fin de l'œuvre. Donc je pense que Dragon mérite amplement cette première place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, également faites vos propres estimations de prime pour les personnages que j'ai cités. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501